Monsieur Aubert Oui mes chers collègues, moi j'aurais souhaité peut-être une vision globale parce que c'est vrai qu'au fil des amendements et des articles on constate que ces centres de santé sont un maillon essentiel visiblement de votre proposition, de votre projet de loi tout à l'heure on a parlé des IVG ensuite nous avons parlé des vaccinations dans le cadre des maladies sexuellement transmissibles maintenant nous parlons de vaccination, de rattrapage vaccinaux gratuit alors j'ai compris que la question de l'article 40 avait été soulevée mais on voit bien que lorsqu'on met bout à bout tous ces amendements et toutes ces modifications on en arrive à un impact substantiel sur l'organisation du réseau de soins qui fait des centres de santé un maillon essentiel et je reviens quand même à ce qui a été dit par mes collègues nous n'avons ni des visions d'ensemble, ni d'études d'impact, ni de prévision budgétaire ou tout simplement de, je dirais, qu'est-ce que ça va produire en termes d'afflux dans ces centres de santé avons-nous suffisamment de médecins voilà, moi ce que je trouve un petit peu compliqué c'est d'arriver à voir quel va être finalement le visage parce que vous faites une loi façon puzzle, par petits morceaux je m'en... je m'en... mais je m'en...